il dit si tu m'aimes et que tu obéis à mes commandements Dieu aussi te m'aimes et la partie qui me plaît beaucoup, les deux viendront habiter en toi cela nous fait montrer que ce n'est pas seulement Jésus et ce n'est pas seulement plutôt le Saint-Esprit qui est en nous mais Jésus-Christ et le Père aussi est en nous si Christ est en toi et Dieu est en toi et le Saint-Esprit est en toi, tu ne prendras pas les décisions d'une manière charnelle l'autre est allé là-bas, nous savons la suite le mari d'abord avait un esprit matériel c'est ça qui lui a poussé d'aller mettre ses tentes du côté Sodome et Gomorre et qu'est-ce qui s'est passé ? une fausse décision et heureusement au cours de temps quand il a vu des criautés et l'abomination qui s'est passé il a dit à se repentir mon frère et ma soeur, l'occasion te donne pendant que tu es encore en vie répands-toi sincèrement de ton âme et de ton esprit dis à ton corps de ne pas se soumettre aux désirs de ce monde car le désir de ce monde passera c'est pour cela l'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens chapitre 4 le verset 18 que regardez les choses qui ne se voient pas ne regarde pas les choses qui se voient car les choses qu'on voit avec les yeux physiques ce sont les choses qui sont temporaires et ça passe mais les choses qui sont célestes ce sont les choses qui sont de l'esprit c'est ça qui demeure éternellement est-ce que es-tu influençable dans les décisions physiques ou les décisions spirituelles ? alors on vient pour clôturer un autre test souvenez-vous de la femme de l'autre bien que le miracle qui s'est passé bien que l'abomination qui s'est passé en Sodome chalons chalons à vous les enfants de Dieu c'est bien moi votre frère c'est bien moi votre frère le pasteur Israël je suis précisément à Kinshasa je suis responsable d'Ophelina Jésus et mon papa j'ai levé parlement d'éternel pour nous représenter les bénévoles les bénévoles et les bénévoles les bénévoles ça fait longtemps c'est l'incipient c'est l'éternel mais les bénévoles les bénévoles les bénévoles les bénévoles les bénévoles les bénévoles celui-là, on a perdu des minerais pour s'élever, ce qui s'est fait y est dans la même façon d'avancer. On l'a dit et on a encore en dessous de ta classe. Se금ur, Dieu m'a mis au cœur. On a lancé un message dans cet endroit à savoir si il y a déjà une malamouie pour s'enplanter à la même façon d'être venu. Pour s'enplanter, on a donné des cas. On a réussi à croire, on a fait une victoire, on a fait une victoire et on a fait un avenir. Pour nous, on a mis à la France qui n'a pas peur. Namboka sokinga simple individi nandimi kozwa bana on naboko lana en si di l'eternel Soki l'etat se decide tomola souba fazer nan zelati se difficile ya osa la monga moko se puse ya naso lanse apel Na bana nyoswa nzambe pou na klasi ya bana hoyo pou na loyena bango kulata pekulia na bango Na osenga na batu nyoswa baza kiya sensible pe bazana motema gosunga ba sunga biso pe ba salisa biso Tozana koumilya kalamu kati kauka referensi ya mounen eto kanga mina universite kim bandiste a veni ko mounango isa marin Numero 16 numera telphona biso pon a batu balingiba contacte biso pon a ba detaimu sou sou isa plis 243 89 septembre 30 2129 zambapapola batu nyoswa bako asiste biso Tzana fils de david benny soit celui qui vient au nom du seigneur osana dans le lier très haut C'est jésus christ de nazareth qui est la source de notre vie J'aime toujours commencer mes messages par osana car les souffles de vie et la force vitale qui nous anime chaque jour provient de lui Voilà la raison pour laquelle je commence toujours à saluer mes frères et mes sères Dans le nom de christ jésus christ Osana C'est moi votre frère Aaron je viens une fois de plus Vous donner un bref message d'encouragement à propos de c'est que l'esprit de dieu qui est à moi m'a soufflé Avant de commencer je salue toute l'équipe des espémédias Notre frère et mon papa bris le papa sympa shalom et le technicien image pro charlie kanga Desdémion nous et toute l'équipe je vous salue au nom du seigneur jésus J'ai médité la parole de dieu pendant que j'étais au travail J'ai entendu souvenez-vous de la femme de l'autre J'ai dit mes seigneurs quel est le message que tu me donnes de ces souvenirs de la femme de l'autre On sait qu'elle est devenue en fait la statue de celle L'esprit de moi me dit non ce n'est pas ce que je vais dire L'île chapitre 17 le verset 32 C'est là Il dit souvenez-vous de la femme de l'autre Alors quand le message là est à Paris L'esprit a commencé à m'expliquer L'esprit de dieu vivant me dit Aujourd'hui beaucoup des enfants de dieu sont des chrétiens Mais ils sont comme la femme de l'autre Avant que le seigneur commence à m'inspirer ses pensées Il m'a ramené d'abord avec le choix que l'autre avait fait Quand il était encore avec Abraham D'abord les chrétiens ont toujours tendance A bouder ou à rectifier la parole de Dieu A l'exemple d'Abraham On lui avait dit de sortir Dans la maison de son père De n'a amené personne Mais compte tenu de la compassion humaine Il a choisi l'autre et il est parti avec lui De l'autre part c'était une désobéissance De la part de notre patriarche Abraham Première erreur Deuxième erreur La Bible nous dit que Du fait qu'il avait désobéi Dieu ne lui a jamais parlé Il a parlé seulement A notre patriarche Abraham C'est quand il se séparait Avec son éveil Lot Alors Qu'est-ce qui s'est passé Pour que Lot et Abraham Bien qu'un oncle avec Névé Ont choisi de se séparer Parce que Dieu les avait bénis Lot bénéficiait de la bénédiction Qui a été promis A son oncle Abraham Suivez-moi bien Mes frères Mes soeurs C'est ainsi donc Que Dès que Lot A eu aussi Une grande troupe Des bétails Il avait aussi ses travailleurs Alors il y a eu Une discussion continuelle Pas avec son oncle Abraham Mais C'était avec Le travailleur De son oncle Et ses travailleurs Alors pour garder la paix L'oncle a dit S'il te plaît Viens Je vais t'amener vers la montagne Dieu nous a bénis Il nous a donné Une grande étendie Les promesses Que Dieu a données à Abraham Son oncle Lot A commencé à palper cela Qu'est-ce qui a fait Que La paix règne Entre Lot Et son oncle Abraham Il lui a mené Vers la montagne Il a dit Choisissez Regarde comme je dis Dieu nous a bénis Si Toi tu choisis A gauche Moi Je me déciderai D'aller à droite Et si toi tu choisis A droite Moi J'irai à gauche Regarde Vers le joie Regarde Dieu nous a limité Tout Tendu De la terre Il nous a donné Alors regarde La première erreur Que Lot a fait Abraham Son oncle C'était Un homme D'esprit Il vivait Dans l'esprit Mais Lot Vivait Dans le matériel Aujourd'hui Beaucoup Des enfants De Dieu Se disent Chrétiens Dans les églises Avoir aussi Des responsabilités Mais en réalité Ils continuent De vivre Dans Le matériel Extérieurement Nous voyons Que ce sont Des chrétiens Mais en réalité Le fond De leur cœur Ils vivent Encore Dans la chair L'apôtre Paul Nous dit Que Celui qui vit Dans la chair Mourra Mais celui qui vit Dans l'esprit Connaîtra la justice Alléluia Je viens maintenant Pour notre sujet Pourquoi le Seigneur M'a dit Que Souvenez-vous De la femme De Lot Ma soeur Mon frère Souviens-toi De la femme De Lot C'est le message Que le Seigneur M'envoie aujourd'hui Pour venir Réconforter quelqu'un 95% Excusez-moi Si je n'exagère pas 95% Des chrétiens Qui vivent Mais si aujourd'hui Le Seigneur Se présente À la porte Les gens-là Ne rentreront pas Dans Le lieu Que le Seigneur A promis Pour toi Et moi Parce que Chrétiens Que nous sommes Nous sommes Comme la femme De Lot Lot Lui-même A fait le choix Quand il a vu Une grande étendue Il a préféré De faire le choix D'une manière Profane Il a vu La ville De Sédome Il a vu La ville De Gomorre Il y avait De l'ambiance Là-bas Et que Le bétail Était très bien Il y avait La fête Nuit et jour Les gens Dansaient Les gens Bivaient Mais bien-aimés Du fait Que c'était Un homme De la chair Il a choisi De partir De ses côtés Et mettre Sa tente À côté De cette ville Nous savons La suite Mais Abraham Du fait Que c'était Un homme Spirituel Il a choisi Là où Il y avait La paix Il n'y avait Pas Des villes Influençables Dans le mauvais sens Tout autour De lui C'est ça Qui a fait Qu'il a gardé Ses promesses Que Dieu Lui a donné Pourquoi Mon frère Et ma soeur Tu n'arrives pas À garder Tes promesses Pour que ça Passe se réaliser Parce que Tu as préféré Être comme l'autre Ce que Dieu T'a promis N'arrive pas À se réaliser Dans ta vie Parce que Tu t'es donné Plus À la distraction Partir À l'église Chaque mercredi De ne pas Manquer À l'église Le dimanche Et participer Aux activités Spirituelles Ce n'est pas Ça qui te fait Un chrétien Est-ce que Réellement Ça vient Au fond De ton cœur La décision La décision Que tu as prise Tu pratiques Cela Non pour Plaire Au désir De la chair Mais Pour plaire À l'esprit Qui est en toi Seigneur Seigneur Jésus Et ce n'est pas Et ce n'est pas Plutôt Le Saint-Esprit Qui est en nous Mais Jésus-Christ Et le Père Aussi est en nous Si Christ Est en toi Et Dieu Est en toi Et le Saint-Esprit Est en toi Tu ne prendras pas Les décisions D'une manière Charnelle L'autre Est allé là-bas Nous savons la suite Le mari d'abord Avait Un esprit Matériel C'est ça Qui lui a poussé D'aller mettre Ses tentes Du côté Sodome Et Gomorre Et qu'est-ce Qui s'est passé Un faux Une fausse Décision Heureusement Au cours De temps Quand il a vu Des criotés Et l'abomination Qui s'est passé Il a dit A se repentir Mon frère Et ma sœur L'occasion Te donne Pendant que Tu es encore En vie Répends-toi Sincèrement De ton âme Et de ton esprit Dis à ton corps De ne pas Se soumettre Au désir De ce monde Car Le désir De ce monde Passera C'est pour cela L'apôtre Paul Dit En 2 Corinthiens Chapitre 4 Le verset 18 Que Regardez Les choses Qui ne se voient Pas Ne regarde pas Les choses Qui se voient Car les choses Qu'on voit Avec les yeux Physiques Ce sont les choses Qui sont Temporaires Et ça passe Mais les choses Qui sont Célestes Ce sont les choses Qui sont de l'esprit C'est ça Qui demeure Éternellement Est-ce que Es-tu Influençable Dans les décisions Physiques Ou les décisions Spirituelles Alors On vient Pour clôturer Un autre test Souvenez-vous De la femme de l'autre Bien que le miracle Qui s'est passé Bien que l'abomination Qui s'est passé En Sodome Et Gomorre Le mari S'est répenti Mais les enfants Aussi Étaient Fifty-fifty Comme disent Les anglais Cinquante-cinquante Parfois Ils suivaient La foi De leur maman Parfois Ils suivaient La foi De leur papa Mais étant que L'autre Se répentit Il a tiré Une leçon Il ne voulait pas Que ses enfants Se mélangent Avec L'abomination Qui s'est passée En Sodome Et Gomorre Qu'est-ce qui s'est passé Quand les anges Sont venus Sortez Car Dieu Vait détruire Ces deux villes Regarde ce qui s'est passé Comme nous le savons L'autre Et sa famille Dans ses trois enfants Et Sa femme Sont sortis Toi mon frère Ma soeur Tu dis que tu n'es plus païen Mais tu continues De pratiquer Les choses Paganisme Tu vis Dans le fait Paganisme Tout ce que le païen Faut Tu le fais Mais Le dimanche Tu deviens Ma soeur A l'église On ne se moque pas De Dieu La répentance Sincère Doit se faire Dans le coeur Dans l'esprit Et dans l'âme C'est ainsi La femme De l'autre Était chrétienne Si je peux le dire Comme ça Pour que vous compreniez Elle obéissait Au commandement De Dieu Mais Son coeur Était encore Attaché Avec les choses De ce monde Tu pars A l'église Ma soeur Tu pars A l'église Mon frère Est-ce que Ton coeur Et ton esprit Est toujours Attaché Avec les choses De ce monde Sache le bien On ne se moque Pas de Dieu Tu n'arriveras pas A la destination Promise La femme De l'autre Est sortie Mais du fait Que son coeur Était attaché Physiquement Elle est sortie En fait De Sodome Et de Gomorre Mais en réalité Son esprit Est resté En Sodome C'est ça Qui va se passer Au jour De l'enlèvement Quelqu'un Qui te connaît Bien Une soeur Quelqu'un Qui te connaît Bien Un frère Zélé Mais du fait Que tu ne t'es pas Détaché Avec le rythme De ce monde C'est ça Qui va te bloquer En partant Ce n'est pas Physiquement Bien que la Bible Dit Que La femme de l'autre Regarda derrière Probablement C'était d'une manière Spirituelle Aussi Et la pensée De tous les bienfaits Ils mangeaient A leur siété Chaque soir Il y avait des fêtes Et on dansait Il y avait des compagnies Il y avait l'argent Le bétail Et Là où nous partons A la forêt Est-ce que Où trouverons-nous Encore toutes ces choses Que nous avons Amagasinées Pendant les années Et quand ces pensées Se sont rentrées De ce qui s'est passé Dans Sodome et Gomorre La Bible nous dit Et le devenir Le statut De celle Et bien aimé Souvennes-toi De la femme De l'autre Et c'est ainsi En continuant Du fait Que la foi De leur fille Aussi N'était pas Très solide C'était 50 Pour Christ Et 50 Pour les choses De ce monde Elles ont dit A comploter Plus tard Parce qu'il y avait Les semences De Sodome Qui Y étaient En elle Leur cœur N'était pas Vraiment Purifié Les désirs Sataniques De Sodome Et rentrer En eux Pour chercher A coucher Avec leur père En cherchant Une stratégie Satanique De lui faire Boire Et les trois Étaient d'accord Est-ce que Depuis que Tu y as récit Le Seigneur Jésus-Christ Tu t'es détaché Complètement Les choses De Sodome Et de Gomorre S'il y a Quelque chose Encore Qui résiste Comme la femme De l'autre Et ses filles Ma soeur Mon frère Les jours De l'enlèvement Tu verras Que cette chose Là Va te répidier Va te bloquer Ici sur la terre Et tu ne Monteras pas Pense Là où tu es tombé Pense Quelque chose Qui est encore En toi De Sodome Et de Gomorre Quand le Seigneur M'a donné Ces versets Que souviens-toi De la femme De l'autre Et que je puisse Parler de ce message Ça va Aider quelqu'un Ne cherchons pas Toujours Des prophéties La vraie prophétie C'est la parole De Dieu L'application De sa parole La méditation De sa parole Tu n'iras nulle part Ma soeur Et mon frère Si tu t'écartes Loin de la parole De Dieu Un tel a dit Un tel m'a montré Regarde la vision Qu'on a dit Regarde ce qu'on a montré Tout cela Ce sont des complémentarités Pour La marche Le vrai message De Sali C'est ça Abonnez-vous Sur Maisomère Et Espémedia Ainsi que Mela Maï Yabomoye Mon frère Si tu n'arrives Pas évangéliser Dans la rue Le fait De partager Le message Chrétien Le message Qui édifie Qui nous apporte Un plus Dans notre vie Spirituelle Qui est en train De participer A l'évangélisation Soyez bénis Que le Seigneur Vous protège Shalom Sous-titrage 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 Sous-titrage